C'est Marie-Jo Goulard qui est avec nous cet après-midi, nous nous arrêtons à la vol eau donc dans la ferme de chez Jean-Pierre Tessier. Alors Marie-Jo aujourd'hui, 14 février aujourd'hui ? Bien oui, écoutez, c'est super sympa de me dire ça. Moi j'aimerais faire une dédicace amoureuse à mon petit mari Christian et puis à mes filles et leurs chéries qui nous écoutent et puis tous les amoureux qui nous écoutent. Voilà. Et puis plein d'amour envoyé à Jean-Pierre. Ah oui, oui, Jean-Pierre, 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 oui, oui, oui. Et on a parlé tout à l'heure de sa petite chatte. Vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé un jour ? Ah ben un jour j'arrive à une réunion puis il me dit Marie-Jo, tu sais pas ce qui se passe. Il me dit ma chatte est amoureuse. J'ai dit quoi ? Ta chatte est amoureuse ? Il me dit oui, elle m'a écrit une lettre. Et le voit-il pas ? Qui me lit sa lettre ? Et c'est cette lettre Jean-Pierre, tu aimerais que tu me confies pour que nos amis puissent avoir le plaisir et le bonheur de la lire parce qu'elle vaut vraiment son pesant de croquettes. Voilà, c'était la Saint-Valentin pour la petite chatte aussi. Voilà, pour la petite chatte aussi. Merci. Alors on va peut-être parler parce qu'il nous reste peu de temps maintenant du programme, de ce qui va se passer dans les mois qui viennent chez Jean-Pierre. Voilà. Alors donc le vernissage de l'expo, alors moi je vous invite à venir parce qu'il y a à manger et à boire. Bon, bien sûr, en toute modération. Mais genre j'ai fait une cendria super. Mais juste un petit verre, ça n'est pas beaucoup de mal. Bon bref, il y a beaucoup de choses à manger et à boire. Donc ça se passera le vendredi 15 juin à 19h. Ensuite l'expo se déroule du 16 juin au dimanche 29 juillet. Donc c'est ouvert tous les week-ends de 15h30 à 19h30. Il faut dire que cette exposition, on y trouve un peu de tout. On peut y trouver des bijoux, des tableaux, des sculptures. Tout à fait, de tout. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on a cité la fête Jean-Pierre tout à l'heure qui se déroulera le dimanche 8 juillet. Donc là vous y allez, c'est là que vous achetez le bon pain. Et puis il y a des producteurs qui sont là, il y a de la charcuterie, il y a plein de choses très très bonnes. Et puis on fait des grillades de saucisses, des Cévennes. L'année dernière, j'avais trouvé aussi un artisan qui vendait ses petits animaux avec de la pierre. J'avais acheté un canard comme ça avec des lunettes. Moi aussi, j'ai acheté. Ah oui, c'était extraordinaire. J'espère qu'il va revenir. Oui, il est extraordinaire. J'espère qu'il va revenir. Et là où j'aimerais aussi parler, c'est le stage photo qui va être animé par Jacques Rouquette. Alors Jacques Rouquette, c'est un photographe. Il faut savoir qu'il est membre de la Fédération Photographique de France. Il a publié déjà six ouvrages de recueil photographique. Et donc il fait des stages bénévoles en Pologne et au Monténéros. Et il nous fait l'honneur de nous en proposer un cet été pour la quatrième fois. Donc il se déroulera pendant trois jours, les 26, 27 et 28 juillet, toute la journée. Donc le thème, ce sera pratique accompagnée de la photographie. Donc maîtriser son appareil, améliorer son recat photographique. Et voilà, les stagiaires seront initiés au portrait, plein air et studio. Voilà, dépêchez-vous de vous inscrire parce qu'il n'accepte que six stagiaires. Parce qu'il est coucoune et il s'occupe bien, très très personnellement de chacun des stagiaires. Il veut vraiment prodiguer un enseignement vraiment très individualisé tout en étant collectif. Le stage se passe chez Jean-Pierre dans la ferme. Ça se passe chez Jean-Pierre et ensuite j'anime un stage de modelage pour les enfants. Donc ça sera le 18 juillet, c'est un mercredi. Donc voilà, le matin et l'après-midi. Ça fait plusieurs années déjà et les enfants s'éclatent, ils se régalent bien. Bon alors si on est en voiture, là, on n'a pas eu le temps de noter tout ça, évidemment. Vous allez voir le blog. On mettra ça aussi sur le réseau social de la radio, évidemment. Donc le blog, je vous rappelle, c'est lavoloencouleur.wordpress.com Donc vous n'hésitez pas à aller voir pour avoir toutes les infos. On ne peut pas écrire, on ne peut pas laisser de message, là. Ah si, si, si. Ils peuvent laisser des commentaires. Ils peuvent... Bon maintenant, s'ils veulent... Je peux laisser mon mail, s'ils veulent... Oui, allez-y. Alors ce sont six consonnes. C'est C comme Christian, H, G, M, J, G, arrobas, orange.fr. Bon, je le les mettrai tout à l'heure sur le Facebook de la radio aussi pour que tout le monde puisse y avoir accès. C'est super gentil. Et vraiment, Jean-Pierre, merci Jean-Pierre, merci, merci, je sais qu'il écoute. Merci, on vous embrasse très fort. Bisous. Et puis franchement, on invite tout le monde à venir faire un tour dans cette ferme. C'est un moment... Alors vous m'avez dit le mot qui convient, c'est l'authenticité. C'est vraiment ça. Ah oui, c'est l'authenticité. Il n'y a plus de temps quand on est là-bas. On ne sait plus quand on est. Exactement. Tout est oublié. Voilà, tout est dit quand on dit authenticité. Et fraternelle. Fraternelle et amitié, voilà. C'est ce qui nous qualifie. Et partage, parce que Jean-Pierre est toujours heureux de vous accueillir pour vous faire visiter les lieux. Tout le temps, tout le temps. C'est un homme très généreux. On a beaucoup parlé de lui pour le jour de la Saint-Valentin. C'est formidable. Je t'aime, Jean-Pierre. Merci en tout cas.